... Si vous êtes amateur de hockey, si vous allez voir souvent l'océanique, ça vous arrive peut-être de faire la vague quand vous êtes au Colisée. Mais une vague humaine, c'est autre chose. Et d'ailleurs, en 2010, c'est un événement unique et original qui a été initié en Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, par Serge Chrétien. Et c'est un événement au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Si vous avez raté cette vague humaine, la chance vous est donnée cette fin de semaine. La deuxième édition sera présentée à Saint-Anne-des-Monts. Serge, bonjour. Bonjour. C'était déjà un projet un peu ambitieux, un peu fou, un peu original en 2010. Mais là, ça y est. Si on faisait un petit bilan, ça a été un vif succès, cette présentation-là. C'était extraordinaire. On a eu une très belle réponse de gens de partout au Québec. Et puis, on s'en allait un peu à l'aventure dans la première édition. C'était un peu embêtant de savoir comment déplacer autant de gens dans une population d'à peu près 6 000 à 8 ans. On a réussi quand même à rassembler 7 000 personnes sur la première avenue, sur pratiquement 5 kilomètres. On pourrait pratiquement dire que tout le monde de Saint-Anne-des-Monts était là. Ah, il était pas mal tout là. Pas mal de monde. Oui. Donc, on parle d'un bilan extraordinaire. Est-ce que ça a été au-delà de vos espérances d'avoir au moins 7 000 personnes? C'est impressionnant. Oui. Ah oui, nous autres, on avait l'objectif de 5 000 personnes. Mais je vous cacherais pas que bien souvent, des gens à qui j'en parlais étaient sceptiques un peu. Mais finalement, la réponse, comme je vous dis, a été extraordinaire. Des gens qui nous sont venus de partout, du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l'Ontario. Alors, ça a été un moment extraordinaire. On en a un petit montage, justement. C'est des productions Vick-Pelletier. Oui. Et ça nous donne une bonne idée. D'ailleurs, merci pour la courtoisie des images. C'est vraiment impressionnant. Et quand on va voir les images à partir de l'hélicoptère, c'est quelque chose. Et là, si on parlait de cette année, parce que là, vous vous êtes dit, deux ans plus tard, on récidive. Comment ça va se passer? C'est cette fin de semaine, la deuxième année? C'est cette fin de semaine, oui. Cette fin de semaine, on a ajouté bien des choses à la programmation. On commence le samedi pour préparer le site. On a une foule d'activités. On a une brochette d'artistes régionaux qui viennent divertir les gens. Mais principalement, le dimanche, les gens vont pouvoir aller sur la première avenue à compter de 13 heures. La vague devrait se faire environ vers 15 heures, le temps de préparer toute cette ligne-là. D'abord, on va faire deux rangées. Les gens vont être placés de chaque côté de la ligne jaune. Et la façon dont on va prendre les images, vous l'avez dit, avec Productions Vick-Pelletier, par hélicoptère, avec un drone d'aller guider, ils m'ont envisé qu'il y avait à avoir un équipement supplémentaire pour pouvoir prendre des images à plus basse altitude. Et bien sûr, sur la route, parce que quand un véhicule va passer sur la ligne jaune, il va capter les images dans 360 degrés des deux rangées de gens qui sont installés sur les 5 kilomètres. Wow! Et là, on dit, bon, 7000 personnes, ça a fait combien de kilomètres, ça, l'an passé? 4,8 kilomètres exactement. Alors, c'était vraiment fameux de voir les gens installés qui sortaient des résidences sur la première avenue du côté ouest, rassemblés dans ce mouvement-là. Et là, on parle d'un record Guinness, parce qu'il y a un record Guinness à battre et on compte sur les gens de Saint-Anne-des-Monts, de Matane, de Rimouski. Les gens doivent converger le 2 septembre prochain à Saint-Anne-des-Monts pour aller vous donner un coup de pouce. Exactement. Faites partie de ce record-là. Dites que moi, j'étais là à ce record-là. J'étais au record, oui. Et puis, c'est sûr qu'on a besoin des gens de partout. Le record est de 8453 personnes. C'était fait à Lisbonne en 2007. Et puis, cette année, notre objectif est de 10 000, donc on va y caser le record une fois pour toutes. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous ajoutez encore cette année, pour que les gens puissent passer un bon temps, il y a même un volet humour. Il y a des humoristes qui vont venir présenter des spectacles à partir du 31. Le 31 est le 1er septembre. Deux spectacles différents. Comme artistes invités, voyez-vous, en tête d'affiche, on a Réal Bellan qui est là les deux soirs. Bocardio fait le vendredi. Et on a une brochette d'artistes de talent, de la relève, qui vont aussi compléter la distribution de ces spectacles d'humour. Et là, les spectacles vont être présentés à quel endroit? Est-ce qu'il faut des billets? Comment ça fonctionne pour aller les voir? Oui, les billets vont être disponibles sur place. Il y a deux salles. C'est une grande salle, donc il va y avoir normalement de la place. Mais vous pouvez toujours appeler au 418-763-9111 pour réserver le vôtre. Les billets sont de 35 $ pour un soir seulement. Mais il y a le billet VIP qui vous permet d'assister aux deux soirées pour 60 $. Et on peut aller sur vaguehumaine.com. C'est le plus important. C'est le site Internet officiel. Il y a toutes les coordonnées. Il y a toute la programmation au complet là-dessus. Et ce qu'on peut vous souhaiter, c'est votre record. C'est 10 000. Et il faut penser à la cause. Parce que là, on parle du grand rassemblement humain. Mais il y a la cause de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ça vous a touché personnellement avec votre maman en 2009. C'était le but aussi de lancer cette vague. C'est ça qui a partie la vague. Donc c'est sûr, c'est la suite du décès de ma mère. J'ai pu voir moi-même comment c'est important, la SEC, l'Association du cancer dans la région. Pour autant les facilités pour l'hébergement avec l'hôtellerie Mabraso, mais aussi pour le support psychologique. C'est vraiment très important. Alors c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Et donc cette cause-là, et là on l'a mentionné, on a beau avoir tout le monde de Saint-Anne-des-Monts, on va avoir 7 000 personnes. Donc il va en manquer. Donc l'invitation, elle est lancée. Matane, Amcoui, la vallée de la Matapédia, le Bas-Saint-Laurent. Vous nous écoutez à trois pistoles, faites la route jusqu'à Saint-Anne-des-Monts. Ça vaut la peine. Il faut assister. Il faut être là. Vous allez nous trouver. Vous allez vous divertir. Vous allez avoir de l'émotion. Ça va être important. Et en France, en même temps, ils font une vague à Anonais. Alors ils nous supportent de l'autre côté de l'océan. C'est un même petit volet international. On a le support des Français. On aimerait avoir tout le support des gens de la grande région de Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. On vous souhaite et on nous souhaite ce record mondial. Et nous, on va se laisser sur quelques images et surtout la chanson officielle qui s'appelle « Fais la vague » de Gino Lévesque. On va écouter ça ensemble. Merci à vous. Bonne chance. On se revoit le 2. Et nous, on se laisse sur ces quelques images. Et surtout sur la chanson officielle. On se retrouve demain 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada